Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et... Neige ! Allons-nous ! Oui, nous sommes aujourd'hui mardi... Oui, c'est ça ? Oui, Neige est en mode directeur. Mardi 13 juin 2017 et il est 21h58. Voici un nouvel épisode de Parlons DVD. Nous ne sommes pas vendredi, pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'une mini-série. Comme on avait terminé l'autre jour l'intégrale de Fringe, donc on a attaqué à autre chose. Donc là, c'était la mini-série Dune. Alors, tirée du livre de Franck Habert. Alors, il ne s'agit pas du film Dune qui est sorti il y a très très longtemps. Il s'agit d'une mini-série, donc... Une mini-série de films. Donc ça, plusieurs parties. Comme vous voyez, il y a deux DVD. Pour une totalité de 2h40 pour la première partie et 1h52 pour la deuxième. Ça s'est déjà passé à la télé une fois ou deux, bon. J'avais découvert ça par hasard. Donc c'est sorti au début des années 2000. Et franchement, moi qui avais lu le premier livre d'une, parce que c'est toute une saga, donc il y a beaucoup de volumes. Je n'ai pas lu tous les livres. J'ai lu le premier. Après, j'ai découvert les enfants de Dune avec la suite de cette série-là. Mais normalement, il y a un livre qui est entre les deux. Mais moi, je n'ai lu aucun des deux. Si, tu as lu celui-ci, parce qu'on l'a vu ensemble. Non, j'ai lu ! Ah oui, tu n'as lu aucun des deux. Donc cette mini-série est sortie dans les années 2000, avec William Hurt. Au niveau des acteurs, donc là-dessus, il n'y a pas marqué les acteurs. Je sais que le personnage principal, c'est Alec Newman. Après, les autres noms d'acteurs, de tête, je ne saurais pas dire. J'avais déjà vu une fois, il y a longtemps, j'avais beaucoup aimé. Du coup, j'avais acheté le DVD. Et là, j'avais envie de le revoir, puis du coup, de le faire découvrir à Zouglut. Au début, tu as eu un petit peu de mal, hein ? Au début, ça a été long. Non, si, c'était long. Explique. Ça a été long, à la... Comment je veux dire ? Ça se peut être en route ? Ouais, bon, on en a goût. Oui, en fait, Zouglut a trouvé parce que... Il y a des films où on est tout de suite dans le truc, dans le trip du film. Et il y en a des fois, il met un petit peu de temps à démarrer. En général, c'est qu'un des films essaie de placer les décors, les personnages, un petit peu l'univers avant de commencer vraiment à entrer dans le vieux sujet. Et c'est ça que tu as dû trouver un petit peu long. Mais tu m'as dit aussi, les décors, tu avais trouvé au début que les... Mais le décors de chez le méchant, il faisait carton. C'était ça, sa première interprétation et puis depuis, tu as changé d'avis ? Mais après, quand... Ouais, mais en plus, on se polie, c'est pas facile. Après, quand ils sont dans l'univers naturel, pas dans les bâtiments, sinon... Oui, sur les décors extérieurs. Oui, extérieurs, voilà. Et tu trouves que ça fait déjà plus naturel, c'est... Après, il y a des jeux de couleurs, en fait. Il y a des moments où ça peut paraître des scènes un peu trop rouges, ou un peu trop vert, tout ça. Voilà, c'est des scènes rouges, là... Et puis, il y a des fois, il y a des scènes où ça tire beaucoup sur le vert et tout, mais en fait, c'est voulu, c'est pas style défaut de caméra ou problème de pécule, tout ça. Non, en fait, c'est un jeu de couleurs qui est très bien retrouvé, parce que si on connaît un petit peu l'univers de Dune, en fait, il y a plusieurs factions, et chaque faction a plus ou moins une couleur représentative. Par exemple, dans l'univers de Dune, donc, on a le... ils appellent ça, comment s'appellent ça ? Ils appellent pas ça des clans, non ? Les maisons ? Voilà, les maisons, voilà. Par exemple, la maison entreïde, leur couleur prédominante, ça serait plutôt le bleu. Les arconennes, donc, qui sont les ennemis héréditaires des atriides, ça tire sur le rouge. La tribu des fremen, qui sont les habitants du désert de Dune, donc, eux, ils s'est vraiment sur le vert. Alors, ce qui est un petit peu ironique, étant donné que Dune est aussi appelée les planètes Arrakis, qui est une planète de sable où il n'y a quasiment pas de verdure. Et... Et... Ben... Un de leurs chefs, disons qu'un des personnages importants chez Fremen, est un biologiste et qui travaille sur les plantes et qui aimerait, donc, qu'un de son rêve, ce serait que Dune devienne une planète verte, et donc, du coup, on peut peut-être imaginer que c'est ce qui fait que les uniformes des fremen finissent par... que le vert soit une couleur prédominante qui entoure les fremen, alors que de base, la première fois qu'on les voit, leur uniforme, ça tire plutôt sur le jaune, sur le sable. Le tas strange, ou autre ? On a également d'autres troupes, par exemple, la maison de l'empereur, donc j'ai... plus de tête le nom de la maison de l'empereur. Eux, c'est plus du violet noir, en fait, le couleur. Après, il y a... il y a différents... il y a un certain nombre de factions. Et... voilà, après, moi, c'est Dune, la première fois que j'ai découvert, c'était par rapport aux jeux vidéo sur PC qui a été fait par Cryo, je crois, j'avais connu Dune 1 et Dune 2. Dune 2 qui n'est pas vraiment une suite, que ça se passe en parallèle. Non, Cryo, pas Cryo. Cryo qui était une boîte de jeux sur PC et il me semble que c'était édité chez Virgin... Chez Virgin Interactive. Oui, ils ont fait beaucoup de jeux, je crois qu'ils ont fait des jeux que t'aimes bien aussi, oui, Cryo, à l'époque. Et un de leurs éditeurs était Virgin Interactive, il me semble. Le premier jeu Dune sur PC qui est sorti il y a très longtemps, donc sous MS-DOS, c'était un jeu que j'avais découvert à l'époque, j'avais 13-14 ans, quelque chose comme ça. Cryo, c'était pas un... Et c'était vraiment très fidèle à l'univers du roman, tout ça, et c'était un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé. Non, Cryo, c'était pas un astronaute ? Non. Non, c'est pas un astronaute. Un jeu d'aventure et également, ça met également une partie de stratégie à la RTS, donc rôle technicien de la stratégie. qui a été repris après par Dune 2 et très rapidement par Command & Conquer. Parce que oui, vous connaissez peut-être, vous n'avez pas connu les anciens jeux, mais vous connaissez peut-être très certainement les jeux de chez Starcraft et... Command & Conquer. Command & Conquer, maintenant, ça commence... On achète des animaux. Non, ça commence à se faire un peu vieux, Command & Conquer, non, mais maintenant, pour vous parler de jeux de stratégie, vous devez connaître très certainement la série de Starcraft et Warcraft 1, 2 et 3. à savoir que la base, c'est le premier jeu d'une qui a créé ce style de jeu. Ensuite, ça a été repris par Command & Conquer, puis par Warcraft, Staffcraft et puis d'autres. C'était un petit aparté pour le côté jeu vidéo. Je suis plutôt chargé sur... Oui, mais là, ça n'avance pas l'histoire, ce que tu veux dire. Je parle de Conquer depuis. Non, Command & Conquer, pas de Conquer. Donc, je ne peux pas vraiment vous lire le synopsis derrière puisqu'il n'y a pas vraiment le synopsis au dos du boîtier DVD. Ça nous lit juste des commentaires de l'écran fantastique et de Cinelive. Donc, l'écran fantastique qui est dit visuellement, le résultat étant enthousiasmant, même comparé... qu'est-ce que tu dis ? Mais c'est toi qui parles de Gimli. Non, tu dis des conneries. Je ne parle pas de Gimli. Arrête. Bon, visuellement, le résultat étant enthousiasmant, même comparé à la menace fantôme, Dune en voûte et fascine. Donc, c'est l'écran fantastique à marquer. C'est pas une menace fantôme, c'est pas la même chose. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est un... C'est une phrase, une citation. Cinelive qui avait marqué la mini-série de John Harrison tient toutes ses promesses rendant justice à un roman essentiel de littérature et de science-fiction. Trois petits points de suspension. Donc, puisqu'il n'y a pas de synopsis, je vais vous faire un petit résumé sans spoiler. ça parle donc de l'histoire de la famille Atreide qui vivait sur leur planète, la planète Kalada, qu'ils administraient leur planète, tout ça. il n'y a pas de problème, ils vivent une petite vie tranquille. Et puis, un jour, ils ont eu une mission donnée par l'empereur d'aller s'occuper de la gestion de Dune et donc, ils ont dû déménager et aller sur Dune pour gérer la récolte d'épices. Parce que l'épice, c'est... C'est l'épice. Je peux parler ? L'épice, c'est la ressource... C'est agréable. Tu peux arrêter ? Merci. L'épice, c'est la ressource fondamentale dans l'univers de Dune. C'est l'épice qui sert à tout. Ça sert à... Ça peut servir de monnaie, de nourriture, euh... Egalement, de... Beaucoup de choses. Ça sert aussi pour les voyages spatiaux, pour prolonger l'espérance de vie, pour... Pour avoir les yeux bleus ? Non, ça, c'est un effet... C'est une... C'est une conséquence d'avoir les yeux bleus. Non, l'épice, ça peut transformer les gens au fur et à mesure qu'ils utilisent l'épice. Ça peut également apporter certains pouvoirs psychiques et, euh... Egalement, euh... Permettre de connaître plus ou moins l'avenir. À... À quelques détails près. Pouvoir connaître les chemins des possibles de l'avenir et, euh... Et là où il peut y avoir des bifurcations dans l'avenir, tout ça. Pour les observateurs. Et donc, de pouvoir, éventuellement, influencer l'avenir et le futur et essayer d'éviter certains avenirs qui seraient un petit peu sur... Pour les observateurs, comment... euh... Le Zoglute, elle a l'air particulièrement en forme ce soir. Mais, attendez pas, attendez le poirier. C'est un truc de chez vous. Bon. Allez, ça va agacer un peu les gens si tu ne me laisses pas parler. Merci. Allez, t'écouter, ça va agacer les gens. Donc, maintenant, euh... Si vous voulez ne pas être spoilé, donc, euh... T'as fini, oui ? Oui, je joue à Marvel. Et tu joues à Marvel, mais tu te tais. Merci. Donc, si vous aimez les films de science-fiction, tout ça, et, euh... avec, euh... avec des... Comment ça s'appelle ? Des complots, des trahisons, un petit peu d'action. Pas énormément d'action, un petit peu d'action. Euh... C'est surtout, euh... Des complots, de l'histoire, de l'aventure, tout ça, donc, un petit peu de science-fiction, ça, 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 ça pourrait beaucoup vous plaire. Euh... Personnellement, bien que le film date un petit peu, donc, bah, je le trouve toujours aussi bien. Tu peux te taire ? Excuse-moi. Merci. C'est pas une chose, c'est une chose. Elle est en train de jouer à un jeu vidéo sur son, sur sa tablette, et puis, des fois, euh... Euh... Bref, je perds le fil de mes pensées. Et je t'écoute en même temps. Oui, mais du coup, je sais plus ce que je dis et les gens non plus. Du coup, ça va énerver. Donc, voilà, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais ? Je sais pas, je sais plus ce que je disais. Voilà, donc, t'es chiant, pour rien du tout. Je sais plus ce que je disais. voilà, d'une, ça... Donc, d'une, c'est... Oui, voilà, donc, bien que ça date des années 2000, donc, de façon à ce moment, je trouve que ça n'est pas si mal vieille que ça. Les décors, tout ça, comme elles disent, le but, les décors intérieurs peuvent, peuvent, peuvent avoir un peu cheap, mais je pense que c'est fait pour, c'est été volontaire pour, pour une question de relativité, en fait, pour mettre, pour mettre certains, certaines choses, certaines émotions, tout ça, pour transmettre cette émotion. On le voit notamment dans le jeu des couleurs, qui n'est vraiment pas une erreur, donc c'est fait pour réaliser un certain contraste, pour mettre plus le point sur des choses. Et c'est vrai que les costumes, peut-être pas être un peu excentriques, mais c'est à mon avis, c'est certainement voulu, tout ça. Mais en tout cas, moi, je trouve que ça se voit très bien, je n'ai pas du tout gêné par la qualité des décors, tout ça, et des effets spéciaux, je trouve que c'est très, très bien. Donc, si vous aimez ce gentil, je vous conseille. Et puis maintenant, on va rentrer dans la récôterie spoil. Donc, si vous ne voulez pas spoiler, donc... Tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Tu as dit si vous ne voulez pas spoiler. Non, je n'ai pas dit ça. Si vous ne voulez pas être spoiler. Tu as des problèmes d'oreille. Si vous ne voulez pas être spoiler, donc je vous conseille d'arrêter là la vidéo et le massacre, parce que j'ai l'air d'être un petit peu repulente ce soir. Sinon, à tout de suite. Et hop, attention, partie spoil. Donc, l'histoire est principalement centrée vers le personnage principal, Lang Paul, qui est le fils du duc Leto Atreïd. Mais on n'en est pas là. Et donc, il accompagne sa mère, son père et puis les hommes de la famille, donc les soldats, les conseillers, les amis, tous ceux qui font partie de la maison Atreïd, qui vient avec eux et s'estallent sur Arrakis, qui est connu aussi sous le nom de Planète Dune. Ce qu'il y a, c'est qu'avant, la planète était administrée par les Arkonens, qui sont des dérivaux des Atreïd et en quelque sorte des ennemis jurés. Les Arkonens ne voient pas, ça ne leur fait pas grand plaisir qu'on leur prenne la place. Du coup, ils se retrouvent mis à l'écart et comme ils ne gèrent plus d'une, donc ils ne peuvent plus... Parce que quand ils faisaient la récolte de l'épice pour l'Empereur, ils n'envoyaient pas tout à l'Empereur, ils s'en gardaient un petit peu dans leur poche. Et du coup, ça fait une perte de revenu et de ressources pour eux. Et en plus de ça, ils ne sont pas fans des Atreïd, donc les Arkonens, ils sont bien vénères. Les Arkonens, c'est principalement le baron et ses deux neveux. Après, ils ont des soldats, tout ça, mais c'est surtout eux que l'on voit. Plus les conseillers, tout le bazar. Et donc, ils sont vraiment vénères et... Et donc, ça ne leur plaît pas que la famille Atreïd vienne sur place, donc les Atreïd prennent le quartier général d'Arrakis et ils commencent à s'installer. Alors, il y a quelques passages qui ne sont... On ne peut pas tout mettre. Malheureusement, qui ne sont pas présents dans cette mini-série, mais qui étaient présents, par exemple, dans le roman ou dans les... Dans le jeu vidéo d'une, sur PC, qui est sorti il y a très longtemps. Par exemple, le fait qu'il y avait certaines salles qui étaient piégées, tout ça. Et qu'il y avait des pièges à détecter et à désamorcer. Sinon, tout le reste complot est là, tout ça présent. Donc, très vite, il va y avoir un drame au niveau de la maison à Trillide. Donc, problème de Trillide également. Et du coup, Paul et sa mère vont devoir... vont se retrouver dans le désert et vont devoir survivre. Paul étant considéré comme le messie des frémens du peuple du désert. Et il va s'avérer qu'il est vraiment celui qu'ils attendaient, tout ça. Et par certaines conséquences, tout ça, étant donné que la mère, qui est une bénéguéssérite, donc fait partie d'une caste de prêtresses, en quelque sorte, qui a des pouvoirs divinatoires, qui n'auraient pas dû avoir deux garçons, mais uniquement des filles. Elle a désobéi pour faire plaisir à son mari, qui n'est pas marié forcément, puisqu'il est concubine, puisqu'il devait rester célibataire pour le jeu des alliances, pour éventuellement s'allier avec une autre maison. Mais bon, voilà. Donc, ça peut partir un peu au conflit quand je raconte, là, je suis désolé. Donc voilà, j'en perds moi et mon fils. Mais tu ne vas pas te tracer moi, hein ? Non, du coup, il se retrouve, donc, Paul et sa mère dans le désert à devoir survivre. Ils vont s'allier aux Fremen. Et comme normalement, elle n'aurait pas dû avoir des fils, ça crée des conséquences et le fait qu'il ait des divisions, des choses comme ça, du futur. et certaines capacités que normalement, il n'aurait pas dû avoir et ça s'accorde avec une prophétie qui avait été dite chez les Fremen. Et du coup, il va devenir quelque sorte avec le temps le leader des Fremen et il va les rassembler sous une armée qui l'aura entraîné qui l'appellera les Feidakin. Et du coup, ils vont mener des escarmouches contre les Harkonnen et se préparer pour la bataille finale pour reprendre leur place. enfin, pour Paul reprendre sa place et les Fremen être libérés du joug des Harkonnen parce que les Harkonnen ce n'est vraiment pas des temps. Les Atreides c'était plutôt comme le duc des Taux, des gens vraiment généreux. la femme du duc la mère de Paul elle a été gentille avec le peuple des Fremen tout ça par rapport à l'eau tout ça donc elle a fait preuve de bonté. je ne prends pas pas de jus à l'eau on parle de l'eau qui est rare et le duc qui s'inquiétait plus de la vie des hommes plutôt que du matériel récolte d'épices tout ça donc les Harkonnen c'est tout le contraire c'est vraiment des tyrans des bourreaux et donc le peuple d'Arrakis plus les Fremen tout ça le problème des Atreides c'est qu'ils étaient trop populaires et du coup plus on est populaire puis on devient fort et dangereux et du coup l'empereur voyait les Atreides comme une menace et s'est allié aux Harkonnen pour les détruire ça fait partie des nombreux complots et du coup les Fremen qui étaient alliés à Paul leur but c'était de suivre leur messie également de ne plus être sous le joug des Harkonnen et pour Paul d'accomplir son destin et également de reprendre sa place et qui n'est plus les Harkonnen ni l'oppression de l'empereur ça y est il y a également une histoire d'amour tout ça donc il y a une romance des complots il y a plein 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 de choses et bon je peux pas tout vous dire mais voilà après donc la suite ça sera dans malheureusement il y a eu de nom plusieurs livres alors je ne sais plus exactement combien la suite directe n'est jamais sorti en film ni en DVD mais ils ont sorti après un film qui s'appelle les enfants d'une qui se passe entre le livre qui correspond à ce film là et celui des enfants d'une en gros il manque quelque chose mais il y a quand même une plus ou moins suite et qui serait faire au troisième livre et pas au deuxième je crois si je ne trompe pas donc voilà en tout cas donc personnellement j'ai beaucoup aimé donc c'est quelque chose que si vous aimez la science fiction des complots un petit peu des faits spéciaux un petit peu d'action un petit peu d'amour tout ça je vous recommande c'est vraiment une belle histoire et voilà je trouve que cette édition cette version est plutôt pas trop mal je vous recommanderais un petit peu d'amour un petit mot pour la fin Zouglut non Dupstor Strange il m'a mouillé bientôt on parle de Dune tu ne voulais pas dire quelque chose oh c'était bien donc tu étais contente oh oui je suis contente ben t'aurais d'autre à dire aux gens qu'ils écoutent non ça ne m'a vaincu ben que veux-tu en dire d'autre t'as tout dit voilà quoi quand j'essayais de parler dans ma vidéo ouais mais tout à l'heure tu faisais que me couper pour dire des bêtises c'était pas pour dire des trucs intéressants non tu me fais des blagues douteuses sur Allo oui mais c'est toi hier cet après-midi avec tes tasses Allo parce que j'avais vu à un supermarché des tasses Allo et elle a cru que j'avais dit tasse Allo alors c'était des tasses de l'essence Allo que j'avais vu donc voilà sur ce on se retrouve oui ça ne s'intéresse peut-être pas forcément les gens qui nous regardent donc voilà donc c'était donc petit épisode pour l'envd sur cette mini-série d'une sur ce donc on se dit à très bientôt et au revoir au revoir revoir bonne nuit les enfants j'en